Il y a un certain nombre de jets privés de luxe sur le marché, mais l'Airbus ACJ 320 se démarque de la masse. Sa conception repose sur la famille A320neo, un avion de ligne beaucoup exploité par les grandes compagnies aériennes du monde entier. Modifiée pour un usage privé, l'on se retrouve facilement avec un jet deux fois plus large que les jets d'affaires traditionnels. Elle possède la cabine la plus haute de l'industrie, l'ACJ 320. Aujourd'hui, nous allons effectuer une visite virtuelle de l'Airbus ACJ 320neo pour admirer de plus près sa beauté et voir à quoi ressemble un voyage à bord de ce jet. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à le faire. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. C'est parti ! Tous les jets permettent de voyager aisément d'un bout du monde à un autre. Mais tous les voyages ne s'équivalent pas. Lorsque vous embarquez dans ce jet, toutes les conditions sont réunies pour effectuer un beau voyage en toute sécurité et en toute sérénité. Il a une envergure considérable et est livré avec deux moteurs de dernière génération. Ces moteurs assurent la bonne efficacité et l'autonomie du jet. L'intérieur de ce jet arbore un décor fastueux et luxueux. Il inclut une cabine nommée Melody ACJ 320neo. Il s'agit d'une cabine spécialement conçue pour répondre sans faille aux exigences des clients. En se basant sur les courbes de la nature tels que les horizons vallonnés, les rivières ondulantes et les dunes du désert, son concepteur y imprime des lignes fluides attrayantes. Pour votre confort, il vous offre un environnement assez calme pour la bonne réception des sons à l'intérieur dans un cadre home cinéma. Il dispose de l'espace nécessaire pour un voyage de 25 passagers tous bien installés. A bord, on se croirait plus à l'intérieur d'une suite de penthouse que dans un avion. Une fois plein, il peut voler à la vitesse de 6000 marins par 11,1 km pendant 13 heures et sans escale, avec ses bouts d'ailes en forme de requin. En outre, il présente une combinaison exquise de meubles, de matériaux, d'équipements et d'éclairage d'ambiance qui procure une sensation de bien-être. Que vous voyagez pour les affaires ou pour toute autre raison, il met à votre disposition ces deux salons. Il comporte un salon avant et un salon arrière intime. Entre ces deux salons, on retrouve une salle à manger et une salle de conférence espacée. L'idéal pour accueillir vos réunions d'affaires en plein air, loin de tout bruit. Pour votre repos, le jet dispose d'une chambre principale intime. Le lit moelleux de grande taille qu'elle héberge vous reçoit pour une nuit idéale pour de beaux rêves. On y trouve également une salle de bain privée qui est plus grande qu'on puisse trouver à bord d'un jet privé. Toujours pour votre aisance, cette salle de bain englobe une douche rectangulaire. Par ailleurs, vous avez droit à une équipe complète et rompue à la tâche qui vous y attend. Les hôtesses n'attendent que vous pour servir de bonnes spécialités culinaires faites avec les meilleurs ingrédients locaux. Qu'il s'agisse d'un simple dîner ou d'un dîner d'affaires avec plusieurs invités, le chef cuisinier est entièrement à votre disposition. Enfin, vous pouvez profiter de votre vol tout en suivant en temps réel toute l'actualité du monde grâce aux iPads disponibles à bord. Néanmoins, si vous préférez la télévision, vous n'avez qu'à vous faire plaisir. Le business jet Airbus ACJ 320 NEO est évalué à 200 millions de dollars. Il est beaucoup plus utilisé par les compagnies aériennes telles que British Airways, Scandinavian Airlines et Lufthansa. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez du business jet Airbus ACJ 320 NEO. Connaissez-vous d'autres jets comparables à ce dernier ? Si oui, n'hésitez pas à les partager avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'en parler dans de prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec d'autres fans de jets privés. Portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada